Du lundi au jeudi de 16h à 18h, les Salles des Nouvelles. 17h33, nous sommes actuellement avec M. Kevin Lacasse qui est intervenant psychosocial pour Trajectoire Emploi qui se situe juste au-dessus de nos locaux ici au 49 rue Fortier. Salut Kevin, ça va bien? Ça va bien, merci pour l'invitation. Yes, on est bien content de te recevoir. Écoute, t'es ici aujourd'hui parce que cette semaine, c'est la semaine de la persévérance scolaire qui débute aujourd'hui, qui finit le 15. Exactement, donc du 11 au 15, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Ça, ça vient tellement toucher. Je vais devoir passer le statut de ma cousine. 7 ans et demi d'école, un peu comme toi et Joe. Ça a pris moins de temps. J'ai plus de ça, 4 ans et demi. Après 7 ans et demi, elle a dit je peux enfin dire que j'ai réussi. Génial. Écoute, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Trajectoire Emploi, Kevin? Yes, Trajectoire Emploi, c'est Emploi, Orientation, Entrepreneuriat. Donc, on offre des services pour les gens qui ont plus de 15 ans. On n'a pas de limite d'âge. Ah oui, ça, c'est quand même assez particulier habituellement. Ça, c'est chapeau. Ça, c'est une très bonne chose. Ce qu'il faut dire, c'est que Trajectoire Emploi, c'est issu de la fusion de trois organismes. Il y avait les deux Carrefour Jeunesse Emploi qui avaient à Lévis, puis un autre organisme qui était en haut, qui s'appelait Passage Travail à l'époque. OK. Donc, on a fusionné les trois organisations ensemble. Vous avez tout rassemblé ça. Exactement. Pour faire un joyeux mélange qui s'appelle aujourd'hui Trajectoire Emploi. Et voilà. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut offrir des services avec pas de limite d'âge, dans le fond. Ah bien, ça, c'est génial. Donc, ça peut être la personne qui a 15 ans, qui est à la recherche de son premier emploi, le finissant qui veut travailler dans son domaine dans lequel il a étudié, la personne qui est en réorientation de carrière. On a même des programmes pour les retraités au boulot aussi. OK. Donc, dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, les gens qui sont retraités, qui veulent retourner travailler, ça devient de plus en plus des employés qui sont intéressants pour les employeurs. Donc, on couvre cette tranche d'âge-là aussi. On a même une personne de 20 ans qui est venue nous voir au mois de décembre. Ah oui? Ça, c'est cool, ça. C'est comme notre record, pas mal. Donc, tous ceux et celles qui se reconnaissent présentement, dans ce que tu viens de souligner, peuvent aller vous voir directement en haut dans les locaux ou contacter avec vous par téléphone ou par courriel, probablement. Même avec le site Internet, il est possible de prendre en ligne, de prendre un rendez-vous avec une conseillère pour venir jaser, prendre un café un peu en haut, puis voir c'est quoi les besoins de la personne. Génial. Écoute, aujourd'hui, on fait un petit spécial. Il n'y aura pas de défi historique. Habituellement, on finit toujours l'émission avec un défi historique sur l'histoire. Donc, ça nous permet d'aller voir les éphémérides, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire la journée qui est le 11 février. Mais là, ce qui est drôle, c'est... Toujours comme ça que je me démarque. Ben, c'est ça. Mais tu vas pouvoir, tu vas pouvoir, parce que Kevin a un questionnaire pour nous aujourd'hui. Oh, OK! Yes! Donc, écoute, je vais te laisser aller avec les questions, puis tu vas nous instruire sur la chose en même temps. Yes! Donc, un quiz sur les conséquences socio-économiques du décrochage scolaire. Première question. Il y a combien de jeunes qui décrochent en moyenne par année au Québec? En nombre. En nombre. En nombre. Hé! En nombre, c'est vraiment difficile. Hé! J'ai le goût de dire que c'est autour de 2 000 étudiants. Soyez généreux, les amis. Oui, oui, oui. Ah! C'est vrai! Je me disais, c'est peut-être pas assez. Moi, j'en rajouterais un genre de 10, genre je te dirais 13 000 étudiants, moi, à peu près par année. Il est presque bullseye, c'est 12 000. Ah oui? Oui. Boom! Félicitations pour ça, Joe. Quoique, il n'y a pas de félicitations à notre société québécoise de mettre 12 000 étudiants sur le marché de l'emploi. Exactement. Ils n'ont pas leur D.E.S. Ensuite, prochaine question. Lors des élections, c'est un vrai ou faux? Oui. Les gens qui ont décroché exercent plus leur droit de vote? C'est sûr que c'est faux. En même temps, je n'ai pas eu que faux. Oui. OK. Vous êtes bons, les gars. Oui, c'est sûr. Mais moi, je viens de Sciences Po, donc on a vu que l'éducation est vraiment un indice très critique par rapport à l'implication politique des gens. Puis moi, je suis l'animateur de Rap Québec. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, seulement 52 % des décrochants exercent leur droit de vote. Ça, pour vrai, ça me jette en bas de ma chaise quand j'entends des trucs comme ça. C'est important de participer à la société. Puis tu as parfaitement raison. Quand on n'a pas les outils pour le faire, on se sent d'un rejeté parce qu'on se sent un peu incapable, on se sent un peu incompétent. Puis c'est tellement dommageable à la démocratie, ce genre de données-là que tu es en train de nous citer pour vrai. Écoute, je ne veux rien d'autre à ajouter. Si on va chercher ceux qui ont un DAS, on monte à 67 %. Déjà, là. C'est normal parce que le diplôme d'études secondaires, son mandat, c'est de former des citoyens, si je ne me demande pas. C'est ça. Et tu vois, j'ai l'impression qu'il y a aussi une grande partie de tout ça qui est due au fait que non seulement ces gens-là ont décroché, qui ont peut-être moins de notions citoyennes inculquées puis ancrées en dedans d'eux. Là, en plus, la majorité des médias ne s'adressent pas à eux. Puis ce n'est pas sur Internet nécessairement que tu vas aller puiser ton savoir politique pour aller voter. Tu as de l'information, mais les connaissances politiques sont... Parce que j'aurais tendance à penser, je ne sais pas, vous me corrigerez, puis je ne sais pas si on a les chiffres, mais j'aurais tendance à penser que les gens qui, mettons, de la génération des baby-boomers qui avaient décroché, je suis sûr et certain que ces gens-là allaient en plus haut pourcentage voter parce qu'ils ont eu des moments dans l'histoire québécoise... Qui étaient marquants, oui, exactement. Mais je pense qu'ils étaient plus sensibles à la politique. Mais dans l'histoire, anyway, le niveau de vote était beaucoup plus élevé si on fait un tour de 30-40 ans. Oui, c'est ça, exact, exact. Évidemment, ça a eu sans déclin. Donc, je termine, DEC, 74 %, études universitaires, 84 %. Bon. Donc, plus on est scolarisé, plus on est interpellé par les enjeux, plus on connaît les enjeux, donc plus on a tendance à s'impliquer. Prochaine question. On commence à travailler vers 15 ans, on finit de travailler idéalement vers 60, peut-être plus. Hé, bonne! Hé, bonne! Hé, j'ai failli mordre! Donc, en 45 ans de vie active, le fait d'avoir un diplôme d'études secondaires va me faire gagner combien de plus? Hé, en 45 ans, c'est sûr qu'on parle en centaines de milliers de dollars. Moi, je dirais environ 225 000. C'est 5 000 par année. Oui, dans la statistique. De plus, de plus. Tu n'as pas de diplôme secondaire, tu vas chercher une job. Tu ne vas pas mal être au salaire minimum. Avec au moins un diplôme d'études secondaires, tu peux viser les augmentations. Vas-y donc, shoot-nous donc la stats, mon Kev. C'est 450 000. Hé! On va le répéter pour que tout le monde comprenne. La différence entre pas de diplôme secondaire et un diplôme secondaire dans votre vie, c'est 450 000. C'est 10 000 piastres par année. C'est non négligeable. 10 000 piastres par année, tu disais 5 000. Tu peux faire quelque chose de le fun avec ça. Exactement. C'est le seuil de la pauvreté ou pas, finalement. Oui, ça ressemble pas mal à ça. On le sait, le décrochage, ça a un impact comme coût social sur le système de santé, le système de prison parce que les décrocheurs sont plus représentés dans la prison. On voit que le salaire est moins élevé aussi, donc moins de taxes, moins d'impôts. Une cohorte de décrocheurs, donc nos 12 000, la première question. Oui. Combien ça coûte en perte à l'État québécois? Ça, c'est la question qui tue, là. Qui inquiète, tu veux dire? C'est clairement immense, là. Parce que c'est ça, les coûts qui sont joints à ça. J'irais juste dire au moins une dizaine de millions. Moi, je penserais comme Frank. C'est peu, il rit de ça, ça veut dire que c'est pas ça. Bon, mais moi, je dis 15, admettons. Non, non, mais soyez foutrement généreux. OK. OK, genre. Ici. Foutrement généreux? Ben là, je vais y aller avec un milliard. Non, 100 millions. 100 millions, 120 millions. Tiens, toi. Non, non, tu comprends pas, là. Hein? Sois foutrement généreux. Ben, voyons donc. J'ai co-essayé, donc, quelque chose, là. Écoute, il est généreux. 12 000, il faut aller très généreux. On va y aller avec 12 milliards. Non, là, t'es un petit peu trop. Je le sais que je suis généreux, les gars. Non, j'avoue. 1,2 milliards, ça ferait du sens. 1,9. OK. 1,9. C'est de l'argent, là. OK, c'est... Le budget du Québec, c'est quoi? 108 milliards, à peu près? Oui, environ. On est dans les autres. Entre 110, 120, mettons, fluctuants. Donc, grosso modo, c'est 1,9 % du budget. Ben, grosso modo, c'est pas loin de 2 % du budget qui est consacré. Puis ça, c'est à chaque année. Oui. Ah, c'est une bonne raison pour faire l'éducation ta première priorité en politique. Ah non, ça, c'est clair, net et précis. Écoute, Kev, je sais pas si t'avais d'autres questions pour nous ou si t'aimerais qu'on traite ton dernier point. Ah, c'était intéressant. C'est, c'est... Ouais, pour vrai, c'est... Je la fais vraiment quick, mais je vous donnerai pas le choix. L'espérance de vie d'une personne qui a pas de diplôme diminue entre 7 et 9 ans. Hein? À cause de la précarité d'emploi, entre autres choses. Puis de tous les impacts avec les coûts sociaux qu'on a parlé. Ben, ça, c'est clair parce que, moi, en tout cas, bref, j'avais déjà vu une étude qui disait que, surtout les personnes instruites sont capables de survivre avec un budget qui est énormément moindre parce que, tu sais, on s'est tricoté, on sait comment mieux s'adapter, etc. Donc, juste dans notre gestion du budget, on est en mesure d'en tirer davantage pour le cash qu'on a comparativement à quelqu'un. Puis déjà, ils ont pas de sous. Puis en plus, ils ont pas les outils pour maximiser l'efficacité de leur porte-monnaie. Ouais. Donc, si on a des conséquences sur le... Des conséquences... Des conséquences socio-économiques, pardon, du décrochage scolaire, ça prend des moyens, des outils à mettre en place pour améliorer cette situation-là. Et je vous parle de l'école du milieu, qui est notre école alternative dans nos locaux. Donc, c'est une école pour les raccrocheurs 16-25 ans. C'est un milieu adapté vraiment pour eux. Donc, ils ont une enseignante orthopédagogue avec eux, puis un intervenant. Donc, l'horaire est adapté. Ça a été décidé par les jeunes. Donc, ils ont pas d'école le vendredi. Le matin, ils sont en académique. L'après-midi, ils sont en activité, exemple, de la robotique. Ils ont un partenariat avec le centre de plein air. Donc, ils m'ont donné un coup de main là-bas. OK. On les a reçus ici aussi. Oui, ça se peut que c'est pas une visite. Oui, hein. Ensuite, ils vont tout le temps, toutes les années, faire une... Ils partent en raquette pendant une couple de jours. Bref, c'est des activités vraiment pour... Ben, qui sont cool. Qui sont intéressantes. C'est pas des activités de merde, on va se le dire. C'est génial. Pour raccrocher des jeunes, justement, à l'école. Dans les circonstances, une activité d'initiation à la survie, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Excellent. Et là, t'as des présentations qui s'en viennent, je pense, pour l'école du milieu. Dans le fond, on a deux événements qui n'ont pas rapport avec l'école du milieu, mais on a deux événements. Cette semaine, mercredi, c'est un rendez-vous employeur. Donc, on a deux entreprises qui viennent présenter leur entreprise, leurs besoins en main-d'oeuvre. On a PHTEC et SINERTECH qui viennent. OK. Donc, c'est de 9 à midi, le 14, café, bang, entrevue garantie pour ceux qui se présentent. Ah, ça, c'est génial. Nice. Et le 27 février, on a un challenge entrevue. Ça, dans le fond, on amène des gens de ressources humaines dans nos locaux, puis tu peux faire une vraie simulation d'entrevue avec quelqu'un qui engage des gens dans la vie. Et tu as un feedback après. C'est ça. C'est une rétroaction. Ça, c'est vraiment génial parce que je vais vous le dire, si vous le faites dans la vraie vie, vous ne savez pas pourquoi vous avez pris souvent. On ne vous donne pas la raison. Donc, ça, c'est vraiment génial comme initiative. Donc, le seul feedback que tu as quand tu passes une entrevue, c'est l'employeur qui t'appelle ou l'absence d'appel des employeurs. Ça ressemble pas mal à oui ou non. Puis, tu sais, souvent, le bout le plus stressant puis le bout le plus difficile dans la recherche d'emploi, c'est justement ce bout-là au niveau de l'entrevue. Donc, une belle occasion pour venir vous pratiquer. Lâchez-nous un coup de fil. 418-833-7122. 418-833-7122. Ou demandez à Google trajectoire emploi. Oui, ou passez nous voir. Vous viendrez nous dire salut en même temps au 49. Moi, j'ai le goût de... Écoute, Joe, je sais que peut-être faire ça en ondes, on dirait que c'était moins ça un peu, mais je vous lance l'invitation. J'ai une belle tribune du lundi au vendredi, de midi à 15h, puis un public qui assurément voudra voir ces informations-là. Donc, si vous êtes disponible à revenir dans l'émission Rap Québec le midi, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Avec grand plaisir. Bon, bien génial, on a un match. Cupidon avant la Saint-Venandre. Un gros merci, M. Kevin Lacasse, qui est intervenant psychosocial à Trajectoire emploi. Moi, je voudrais dire qu'il a vraiment bien vendu sa salade. Oui, moi aussi, je suis parfaitement d'accord. Donc, on vous laisse avec Lil Peep, et on se retrouve de l'autre côté de la pause. Yes. Merci.